Les pompes, exercice symbolique, même universel, tout le monde sait ce que c'est et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on voit souvent différentes personnes les faire de différentes façons. Qui a raison ? Qui a tort ? Lesquelles sont les meilleurs ? Chacun son avis et dans cette vidéo on va te présenter le nôtre et décortiquer cette fameuse pompe pour tenter de clarifier ces questions pour toi. On va vite voir l'échauffement minimum à faire au préalable avant de passer en revue l'exécution parfaite de la pompe au sol et on terminera par voir comment on peut altérer son niveau de difficulté soit pour la rendre plus facile et se renforcer pour réussir sa première vraie pompe soit au contraire pour progresser vers des variations plus difficiles. Alors je dis on parce que pour cette vidéo ainsi que les prochaines sur d'autres exercices de base j'ai un invité avec lequel si je me souviens bien nos avis diffèrent passablement sur la question raison pour laquelle ça me semblait intéressant qu'on les fasse ensemble. Bien sûr il est en retard donc tant pis je vais commencer ça va le faire arriver on espère. Tout d'abord rapidement l'échauffement spécifique pour faire des pompes. Le seul vrai point critique ici c'est probablement les poignets donc n'hésite pas à les chauffer suffisamment avant par exemple avec quelques mouvements de mobilité au sol. Ensuite quelques moulinets ou dislocations d'épaule ne feront jamais de mal. Et enfin si la pompe est encore un exercice difficile pour toi tu peux faire quelques répétitions d'une variation plus simple pour finir de préparer ton corps à ce qui va arriver juste après. Entre. Ah bah voilà le voilà finalement le champion est arrivé. Je suis là je suis là merci je vais t'expliquer. Ouais bon bah écoute ça m'étonne pas t'as toujours une raison de toute façon. Moi tu vois du coup j'ai déjà commencé là j'ai terminé la partie sur l'échauffement. Euh toi j'ai fait exprès de venir après parce que comme tu le sais l'échauffement j'aime pas ça j'en fais jamais ça sert à rien. T'inquiète pas t'inquiète pas je voilà je les ai déjà prévenus qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout tous les deux donc voilà on va pouvoir continuer ça. Tu me présentes pas. Merci c'est très professionnel de ta part. T'inquiète. Flag toi toi flag. T'es content est-ce qu'on peut continuer maintenant quand tu veux merci. Ok on va donc maintenant se pencher sur l'exécution et te partager en détail et en image ce qu'est pour chacun de nous la pompe au sol parfaite. Et est-ce que je peux commencer ? Vas-y seulement c'est ta vidéo hein donc. En effet donc on va commencer par le plus important le positionnement. Euh attends mais tu m'entends tu m'écoutes là ou ? Oui bien sûr t'inquiète j'ai pas mis de son c'est juste que voilà je viens d'acheter mes nouveaux écouteurs et je peux plus les lâcher. C'est quoi la marque ? C'est des Eric Flag. Ah Eric Flag. Eric Flag. Oui j'aime beaucoup aussi c'est euh on sera au moins d'accord là dessus en tout cas. Bref le positionnement initial. Tout d'abord les mains qu'on veut placer les doigts légèrement écartés et vers l'avant à largeur d'épaule ou à peine plus large. Étant donné qu'on va pousser avec la paume mais aussi les doigts on veut avoir les épaules directement au dessus du centre de la main là où on va mettre le poids. Ce qui implique de ne pas avoir les bras perpendiculaires au sol mais d'être légèrement penché en avant. Et bah on pourra pas te reprocher de pas donner assez de détails en tout cas hein. Ok tais toi. Ensuite très important les épaules dans lesquelles on ne veut pas tomber. Au contraire on va vouloir les pousser vers l'avant tant que possible puis vers le bas comme ça. Tu veux également tourner tes bras pour que l'intérieur de tes coudes soit vers l'avant et tu veux l'étendre à 99%. Ce qui est une façon de dire que tu veux toujours avoir une légère contraction dans les bras. Donc que tu utilises tes muscles pour te soutenir pas que tu te reposes sur tes articulations. Le reste du corps est tout aussi important. Concrètement tu veux qu'ils soient droits et contractés des épaules jusqu'aux talons. Pour ce faire tu vas vouloir procéder à une rétroversion du bassin comme ceci. Qui va empêcher le bas de ton dos de se creuser ou de tomber. Et ça va aussi te permettre de mieux contracter volontairement tes abdos et tes fesses. Il ne te reste plus que les jambes que tu veux serrer, bien tendre et aussi contracter tout en tenant fermement sur la pointe des pieds. Et voilà tu te retrouves dans une solide position de gainage avec presque tous les muscles de ton corps engagés prêt à enchaîner tes pompes. A enchaîner tes pompes. Oui tu te compliques un petit peu la vie. J'aimerais intervenir si tu permets. Mais je t'en prie. Oui parce que là tu as surtout l'air prêt à te faire dessus. Si tu veux mon avis. Je prends le relais. Alors déjà les mains directement sous les épaules mais pas mal plus large et légèrement tournée vers toi même. De façon à voir les coudes qui pointent vers l'extérieur c'est important pour après. Et tends-les à 100% s'il te plaît. J'ai même envie de dire à 110% comme un vrai guerrier. Ensuite les jambes le mieux c'est de les écarter un peu comme ça t'es plus stable et c'est plus facile. Dans la même idée pour le reste du corps on ne veut pas se compliquer la vie. En gros on veut juste trouver la position qui soit la moins fatigante. Donc on se laisse aller comme on le sent et on se repose. On n'a pas encore commencé et on est là pour faire des pompes. Pas du gainage. Enfin sauf si voilà t'as changé l'exercice comme ça sans prévenir. Et bah quoi ? Non rien c'est très bien. Merci. Exactement la même façon de voir les choses en effet. Pas vraiment. Je continue donc avec la pompe en elle-même. Une fois dans la position que j'ai décrite moi, on descend en pompe en gardant les coudes le long du corps sans jamais qu'ils partent directement sur les côtés. Ce qui implique de légèrement avancer le corps vers l'avant plutôt que directement vers le bas. On descend jusqu'à ce que les becs effleurent très légèrement le sol puis on remonte tout en haut jusqu'à tendre les bras presque entièrement. On utilise nos muscles pour garder le contrôle pendant 100% de chaque répétition. On ne se laisse pas tomber tout seul. En haut du mouvement, on l'a vu, le haut du dos devrait former un arc de cercle car les homoplates sont poussées vers l'extérieur. Lors de la descente par contre, elles vont se rapprocher au milieu du dos avant de retourner chacune de leur côté à nouveau. C'est plus important qu'il y paraît et ça permet d'éviter une erreur assez courante qui est de rester constamment avec le haut du dos creusé. Sinon pour le reste du corps, rien ne change. Il doit rester bien droit du début à la fin comme une barre qui ne peut ni plier ni casser. Donc on fait attention aux hanches. La tête reste neutre, on ne la force pas vers le bas. Et dernier petit point important, comme pour n'importe quel exercice, on inspire lors de la descente et on expire quand on se pousse contre la gravité. Ouais, très bien. Bon, bah toujours autant geek de la technique. Ce que je vois, tu n'as pas changé. Sans transition, j'enchaîne avec ma partie. Ma méthode est bien plus facile à mémoriser. Tu vas voir, depuis la position que j'ai décrite, il te suffit, attention c'est très compliqué, de plier les bras pour descendre et de les tendre pour remonter. Voilà, révolutionnaire. Une note importante à préciser quand même. Jusqu'à où tu vas descendre va t'être déterminé par ce qui touche le sol en premier, entre ton menton et ton entrejambe. Voilà, si je puis dire. Comme tu vois, pour moi, il n'y a pas photo, mais voilà, ça dépend de la morphologie de chacun. On est tous différents et comme dans chaque sport, il y a des facteurs génétiques qui entrent en compte. Surtout au niveau, c'est n'importe quoi. Non mais t'inquiète, tu comprends très bien. Tu essaies de compenser autrement, il n'y a pas de problème. On ne peut pas tous gagner à la loterie de la naissance. Ouais, non, bah voilà, je ne sais plus vraiment quoi dire du coup. Dans ce cas, j'en profite pour poser ma petite astuce perso qui est qu'en plus d'améliorer tes pompes, tu peux faire d'une pierre deux coups et entraîner ton apnée en retenant ta respiration tout le long de chaque série. Ok, bon, voilà, merci, je crois qu'on en a assez entendu, merci, ça sera... Bon, je commence à en avoir marre de ton manque de respect là, qu'est-ce qu'il y a, tu veux qu'on se batte ? Non. Vas-y, je te mets au défi, maintenant, dix pompes, le premier qui termine garde sa fierté. Qu'est-ce que t'en dis ? Ok. Ah oui. T'es chaud, ouais. Non, t'as besoin, justement. Non, bon, ok, on se met en position. T'es prêt ? Je suis prêt. Dix pompes. Le premier qui les fait en 3, 2, 1, go. Élis, win. Élis, c'est pas trop tôt. En résumé, le talent à parler. Oui, bah tu vois, moi j'ai plutôt l'impression que c'était une démonstration de quantité versus qualité. Hein, voilà, toi tu cherches à en faire le plus possible, à tout prix, le plus rapidement possible. Alors que moi, je cherche plutôt, voilà, à chercher dans la force et le muscle. Oui, bah, ou alors tu t'es simplement fait dominer par la qualité de ma quantité. Hein, bah, que tu, tu veux, un deuxième défi, c'est que moi, c'est à mon tour de te proposer un défi. Vas-y, go. Regarde, on va faire encore une dernière pompe, c'est tout. Une pompe, facile. Une dernière pompe, mais on va la faire à un bras et avec les jambes serrées. Vas-y, je fais en premier. Ok. Ah ouais, j'avoue, pas dégueu. Bon, ça n'a pas l'air hyper dur non plus, hein, donc on va faire ça vite. Vas-y, écoute, je te regarde. Écoute, regarde-moi ça, effectivement. Bon, écoute, je te propose de rester par terre un petit moment. Moi, je vais, voilà, je vais m'occuper tout seul de terminer la vidéo, hein, si tu permets. Premièrement, si tu n'arrives pas encore à faire ta première pompe parfaite, la meilleure méthode, à mon avis, est de faire des pompes inclinées pour lesquelles tu vas surélever tes mains sur une surface plus haute que celle de tes pieds. De cette façon, tu trouveras l'inclinaison adaptée à ton niveau et tu pourras progressivement la réduire jusqu'au sol. Une autre méthode très efficace et utile, notamment si tu n'as pas beaucoup d'options d'inclinaison, est de faire des pompes négatives, soit de juste te concentrer sur ralentir la descente en maintenant une belle position du corps avant de remonter comme tu peux et de recommencer. C'est un excellent moyen d'apprendre n'importe quel exercice en général. Finalement, tu peux également faire des pompes sur les genoux, mais dans ce cas, fais bien attention parce qu'on a trop souvent tendance à plier aux hanches quand on débute, alors que les points importants d'exécution devraient être les mêmes que pour la pompe normale. Maintenant, quand la pompe classique devient trop facile pour toi, si tu veux continuer à prendre en force et en muscle plus qu'en endurance, il va falloir rendre l'exercice plus compliqué et voici plusieurs moyens à ta disposition. À nouveau, tu peux jouer avec l'inclinaison, en surélevant tes pieds cette fois-ci, mais de cette façon, tu vas quand même vite te retrouver à surtout travailler tes épaules. Tu peux lester tes pompes, ce qui est très efficace, par exemple avec un gilet ou un sac à dos, mais ça deviendra aussi de moins en moins simple et pratique, surtout si tu t'entraînes seul ou sans matériel. En parlant de matériel, tu peux faire des pompes de plus en plus profondes en utilisant des blocs ou des barres parallèles ou beaucoup plus instables si tu les fais sur des anneaux. D'ailleurs, ce sont aussi de très bonnes options à considérer si les pompes au sol ont tendance à te faire mal au poignet. Enfin, tu peux viser la version à un bras en rendant la pompe de plus en plus unilatérale, soit en mettant plus de poids sur une main que l'autre. Pour ce faire, voici une série de progressions que je te recommande qui te permettra, si tu mets le temps et les efforts pour les maîtriser l'une après l'autre, de réaliser de belles pompes à un bras. Eric, regarde, celles-là, je les avais déjà entraînées. Regarde, j'arrive. Ah bah voilà, là, c'est déjà beaucoup mieux. Bravo, elles sont magnifiques. Franchement, super. Je suis très fier de toi. Bravo. Et bien sûr, rien ne t'empêche de mélanger les différentes méthodes de progression si tu es coincé quelque part ou pour progresser encore plus. D'ailleurs, tu peux toujours aller plus loin, que ce soit pour les pompes ou pour tout le reste, pour retrouver toutes ces progressions en vidéo ainsi que celles de plein d'autres exercices de musculation au poids du corps et de street workout, je te recommande vivement d'aller consulter mon répertoire d'exercices 100% gratuit que tu trouveras sur ericflag.com slash sw ainsi qu'en premier lien dans la description de cette vidéo. Tu veux parler de notre répertoire ? C'est bien ça. Écoute, abuse pas. C'est moi qui ai tout fait pour changer. Toi, je t'ai juste demandé de me relire pour l'orthographe. Je trouve que t'as tendance à l'oublier un peu facilement. Et puis, c'est pas de ma faute si tu ne me laisses jamais rien faire d'autre. Écoute, tu veux en faire plus ? Ok, très bien. Dans ce cas, tu peux faire la miniature de cette vidéo. Voilà, c'est bon, t'es content ? Ok, d'accord. Ok, bon, je viens peut-être de me tirer une belle balle dans le pied. Je sais pas, tant pis, on verra. Quoi qu'il en soit, nous deux, on se retrouve très vite dans plus de vidéos du même genre sur les tractions, les dips, mais aussi des figures plus avancées comme le drapeau pour lequel je te prépare un tuto qui arrive très vite. J'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant la suite, travaille bien, prends soin de toi. Tchao ! Tu dis pas au revoir ? Non. Faut l'excuser, il bout. Je crois qu'il commence à réaliser que c'est moi qui avais raison depuis le début de la vidéo. Hé, je t'ai entendu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada